Bonjour tout le monde, c'est Sen et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur comment installer la Wi-Fi sur son PC. En effet, j'ai acheté un nouveau PC qui ne dispose pas de la connexion Wi-Fi. Mais bon, ce n'est pas un souci, on va installer ça très rapidement et très facilement. Première étape, vous allez acheter une carte réseau Wi-Fi. Je vous conseille vivement celle-ci, celle que j'ai achetée, qui est très bonne, de très bonne qualité, très bien notée sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description. Quel que soit votre achat, achetez une carte en PCI Express. Une fois votre carte reçue, vous allez vous équiper d'un tournevis. Ouvrez votre boîtier, dévissez aussi le cache des différentes broches de votre carte mère. Et dévissez le cache qui se trouve en face de votre connexion PCI Express. Je vous rappelle que la connexion PCI Express sont les bornes les plus petites. Une fois tout dévissé, il ne vous reste plus qu'à clipser votre carte. Faites-le doucement, c'est très simple à clipser. Une fois fixé, vous vissez la broche de votre carte Wi-Fi. Vous pouvez aussi installer le Bluetooth si vous le souhaitez. Si vous voulez le faire, consultez votre manuel, il y a juste un câble à installer très facilement. Ensuite, vous revissez le cache à broche de votre carte mère et votre boîtier. Une fois votre boîtier fermé, n'oubliez pas de visser les antennes de votre carte Wi-Fi. Et voilà, on en a fini avec la partie hardware. Et comme vous avez pu le voir, ça a été très rapide. Pour le software, on a reçu un CD d'installation de driver avec la carte Wi-Fi. Si vous possédez un lecteur CD-DVD sur votre ordinateur, installez les drivers via le CD que vous avez reçu avec votre carte. Si comme moi, vous ne disposez pas de CD-ROM dans votre ordinateur, ce n'est pas un problème. Connectez votre ordinateur avec Internet, soit avec un câble Ethernet, ou soit comme moi avec votre téléphone portable. Établissez une connexion partagée par votre téléphone et ensuite, allez sur ce site, touslesdrivers.com. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens en description. Une fois sur le site, vous allez procéder au scan de votre ordinateur. Laissez le programme scanner tous les composants de votre ordinateur et vous allez voir qu'il va détecter votre carte. Cliquez sur le nom de la carte et téléchargez le driver. Une fois téléchargé, installez le driver et c'est bon, vous avez terminé avec votre partie software. Comme vous avez pu le voir, c'est très facile. Maintenant, je détecte tous les réseaux Wi-Fi. Je peux me connecter tranquillement et accéder à Internet. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ma chaîne. Je fais plusieurs vidéos qui peuvent servir, qui peuvent vous aider. Ça a été un plaisir de faire ces vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.